Ça va commencer ici automatiquement. Bonjour à tous. Attendez, parce que vous n'avez pas mon... Bonjour à tous. Minimum. Bonjour à tous, vous êtes bienvenus sur notre webinaire aujourd'hui. On a la chance de faire ce webinaire avec Pimo et notamment Vincenzo Castronovo. Comme d'habitude, c'est un webinaire totalement interactif. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On prendra le temps d'y répondre avec Vincenzo à la fin du webinaire. S'il vous plaît, posez bien vos questions dans l'onglet Q&A. Il est fait pour ça. Si vous avez des problèmes de son ou d'image, vous pouvez utiliser le chat directement. Et alors aujourd'hui, on a Vincenzo qui viendra nous parler des mitochondries. Et ensuite, Philippe qui est le co-directeur de Pimo, qui viendra présenter Pimo, des produits qui sont distribués sur Simplicure. Et vite, une petite interdiction pour ceux qui ne nous connaissent pas, Simplicure, du coup, c'est une plateforme qui vous permet de recommander tous vos labos favoris à un seul endroit pour vous faire gagner du temps lors de vos recommandations, mais surtout, faciliter la vie de vos patients qui peuvent acheter tous leurs produits de manière simple et centralisée. Vincent, je te laisse la parole et je te laisse commencer là maintenant avec des slides. Merci beaucoup. Ça va, tout va bien ? Vous m'entendez ? Vous me voyez ? Parce que moi, du coup, avec ce programme, moi, je ne me vois pas. Vous voyez tout ? Vous voyez la première ? Oui, c'est parfait. OK. Écoutez, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis content d'être là pour vous partager la formule secrète pour vivre longtemps en bonne santé en vous parlant de, pour moi, ce qui va être la médecine, la nouvelle médecine, la médecine originale, la médecine de toutes les médecines, c'est-à-dire la médecine mitochondriale. Donc, je suis d'origine sicilienne, mais né en Belgique, et donc, je voulais citer un des plus grands chanteurs belges de tous les temps, Jacques Brel, qui déjà avait bien manifesté cette inquiétude et cette angoisse de tous les humains, c'est-à-dire que nous avons tous peur de vieillir, alors que mourir, finalement, n'est qu'un passage vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Néanmoins, donc, l'idée, c'est que chaque homme voudrait vivre longtemps, mais personne ne veut vivre, ne veut vieillir, et c'est ce que Jonathan Swift, bien avant Bren, avait écrit dans un de ses textes, et ça, au 17e siècle. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on a tous peur de cette décrépitude physique, et on serait très heureux de vivre en bonne santé après avoir vécu et avoir utilisé tout notre potentiel cognitif, physique et mental. Eh bien, en fait, c'est quelque chose qui est faisable, et ceci est faisable par cette étude américaine qui est ici avec ces colonnes trois-dimensionnelles en couleurs. Donc, alors, ce qui est remarquable, il faut quand même vous rendre compte que l'humanité a modifié, de manière spectaculaire, sa longévité. En fait, nous sommes la seule espèce qui va changer notre longévité, c'est-à-dire notre espérance de vie moyenne, puisque, vous voyez, en cessant, l'espérance de vie moyenne était de 30 ans, et aujourd'hui, en 2025, elle est estimée à environ 83 ans, et heureusement pour l'humanité, elle saigne, et grâce notamment à la stratégie utilisée par l'industrie agroalimentaire, par le Big Pharma, qui est en train de compromettre vraiment cette longévité, en nous rendant plus malades que leurs médicaments, et c'est un peu contre ça que, depuis 30 ans, j'essaye de me battre, c'est-à-dire de revenir à une prise en charge qui permet non seulement de pouvoir vivre longtemps, mais d'être en bon sanglée, alors que la médecine allopathique va insister sur le fait que, il est logique que vous soyez malade tout le temps jusqu'à la fin de votre vie, en ayant inventé le terme maladie chronique. Donc voilà. Alors, je vous demande de concentrer votre attention sur ce petit graphique où on a étudié et confronté trois paramètres. L'âge, de 20, 18 à plus de 80 ans. L'état de santé, excellent, en jaune, bon, en vert, rouge, moyen, et très mauvais, en bleu, clair. Et puis, un paramètre important qui, je pense, est une quête de chacun, c'est-à-dire être heureux, ok ? Donc, être très heureux, en fait, on est ici sur Terre pour kiffer notre race, pour avoir bon, pour avoir du plaisir, pas uniquement, bien sûr. Ce plaisir, ce n'est pas juste tiré sur un jeun, mais éventuellement, par nos réalisations, par le bien qu'on fait autour de nous, de pouvoir nous faire notre petit chute quotidien de dopamine qui est le responsable d'activation de notre bien-être en activant le circuit de récompense. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur ce graphique ? Eh bien, sur ce graphique, on constate que le dogme que, quand on devient vieux, on est nécessairement moins heureux, est tout à fait faux, puisque vous voyez que, si vous êtes en excellente santé et que vous avez plus de 80 ans, vous avez 50% plus de chances de pouvoir être très heureux. ça diminue à vous augmenter quand même si vous êtes, en fait, en bonne santé, pas qu'en excellente santé, donc ça monte tout le temps. Plus vous vieillissez, vous voyez plus votre pourcentage de chances d'être heureux augmente. Par contre, vous voyez que si vous êtes en santé moyenne ou très mauvaise, alors là, vous ne kiffez plus du tout après 80 ans, votre vie devient un calvaire. Et là, c'est là qu'on dit mieux vaut mourir que vieillir. Mais ici, donc, mieux vaut vivre et investir pour sa santé, pour être heureux. C'est le secret de cela que je vais essayer de vous donner. Alors, évidemment, que cette peur de mourir, de vieillir, pardon, a stimulé les humains à essayer de trouver les mécanismes par lesquels ce vieillissement s'opère au niveau de notre galiménocellus, en prenant comme modèle des animaux qui vivent plus longtemps ou qui vivent de manière courte, en tout cas en expérimentant, sur ces modèles, comme la souris, comme la moustache d'un fil mygaloblacer, comme le nématose et l'arpsis et les gaz. Et donc, on a proposé plusieurs théories qui existent en fait dans la littérature, comme était Hedding. Il y a au moins 250 ou 300 théories. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on va toutes les étudier, essayer de trouver le dénominateur commun, on va voir que deux processus biochimiques interviennent au premier chef dans ce processus. Deux processus biochimiques importants. Le premier est le stress oxydant, c'est-à-dire l'oxydation, la peur d'un électron de par l'activité de l'oxygène, qui est une molécule qui est en fait ambivalente, elle est nécessaire à la vie, mais en même temps toxique. Et d'autre part, la caramélisation, pardon, ou stress carbonyl, c'est-à-dire l'agrication des molécules de la vie qui va compromettre leur fonctionnement optimal et entraîner la déchéance progressive sur tous les processus biochimiques qui sont nécessaires pour qu'une cellule fonctionne correctement. Donc le stress oxydant, vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de stress oxydant, d'antioxydant. Il y en a, parmi vous, certains qui en prennent. Notamment, on voit ici une pomme qui a été coupée ou en amont du temps et on voit que très rapidement, lorsqu'elle n'est plus protégée par son épiderme qui est riche en antioxydants, eh bien, l'oxygène commence à la glisser et on va voir qu'elle va complètement se modifier et finalement être complètement en décrépitude totale. Eh bien, ce processus visible, parce que la pomme a une taille macroscopique, multiple à l'œil nu, eh bien, elle s'opère pour le moment, déjà, chez vous, au niveau de vos cellules qui sont attaquées par des radicolis, par des agents oxydants, d'autant plus que vos mitochondries ne sont pas optimales et donc ça va aboutir soit à la mort de la cellule, soit, pire, pour la communauté, à des modifications qui vont entraîner la prolifération normale et donc la genèse d'un cancer qui vous tuera plus tard, évidemment. Et donc, pour vous montrer que les différentes théories, une théorie qui a été extrêmement populaire et qui a donné naissance à des stratégies qui ont eu un certain succès commercial, mais pas sanitaire, eh bien, c'est la théorie des télomères. Les télomères ont été une belle découverte. On a montré que ces télomères, ce sont ces petites unités qui terminent les brins d'ADN qui, lorsqu'elles sont condensées, apparaissent sous forme de chromosomes visibles au microscope optique. Et donc, ces télomères sont des ajouts de petits tickets. Les unités télomériques, et chaque unité télomérique permet à une cellule de se diviser. Alors, c'est vrai que si on prend, donc, une cellule d'un bébé et qu'on compare avec une cellule d'un homme de 60 ans, on va voir que les télomères se sont raccourcis, on a dit que la diminution du nombre d'unités télomériques est directement proportionnelle à l'âge. Donc, on s'est dit, tiens, ça en vieillit parce que nos télomères se raccourcissent. Et on a commencé à essayer de comprendre pourquoi et essayer de voir, et on a trouvé des substances qui ralentissaient cela. Et donc, on a dit que pour avoir cette illness éternelle, ce potentiel illimité de division et de remplacement de cellules, il suffisait de travailler sur nos télomères. Or, c'est tout à fait faux parce qu'on sait aujourd'hui que les télomères se raccourcissent parce qu'ils sont rouillés ou caramélisés. Et ça, ça a été bien démontré. Donc, finalement, même la théorie des télomères revient à valider la théorie de l'oxydation et de l'agrication. J'aime cet article lorsque je présente ce concept parce que cet article publié en 2021 a un titre qui est tellement vrai, c'est que, donc, ça s'appelle « All aging, all roads lead to mitochondria ». C'est-à-dire, le vieillissement, je traduis pour les français qui n'ont pas excellé en anglais, excusez-moi, toutes ces routes mènent aux mitochondries. Alors, ces mitochondries, en fait, je voudrais savoir que ce sont des bactéries ancestrales qui sont responsables de votre vie. C'est l'essence même de la vie, c'est la mitochondrie. Ces bactéries ancestrales ont inventé un processus remarquable, la respiration cellulaire, qui permet de produire à partir des carburants originaux que sont les carbohydrates, le glucose et les lipides, les acides, les 50 kg d'ATP qui sont utilisés par nos cellules pour nous maintenir en vie. Donc, c'est de véritables centrales productrices d'énergie et figurez-vous qu'elles représentent 10 % de votre poids. C'est 100 milliards, 2 milliards de ces éléments que vous voyez ici en vert fluorescent, qui, en fait, vont déterminer votre potentiel de vie, votre potentiel santé. OK ? Elles représentent 40 % de votre cœur. 40 % du poids de votre cœur. Alors, ces mitochondries, qui sont des bactéries ancestrales, sont animées, fonctionnent de manière perpétuelle, bougent, se divisent et meurent. Elles ont l'endosymbiose, qui est le processus qui est décrit pour mentionner cet événement remarquable de l'histoire de la vie où les bactéries qui ont inventé ce processus de production d'énergie a été adopté par la cellule eucaryote, c'est-à-dire les cellules animales et végétales qui ont un noyau et qui, jusqu'alors, ne produisaient pas beaucoup d'énergie. Et donc, on a multiplié par 10 suites la production, la rentabilité au niveau de la production d'ATP. L'ATP, pour ceux qui ne le savent, c'est la monnaie énergétique universelle. Nous en brûlons 50 kilos par jour et nous devons, bien sûr, les refournir. Et c'est la mitochondrie qui est essentiellement, la structure qui est impliquée dans ce processus. Alors, un an, il y a 600 millions d'années, la cellule s'est attribuée de nombreuses fonctions, notamment la synthèse d'hormones séroïdiennes. Et donc, ce n'est pas étonnant que quand on vieillit, comme ces mitochondries vont être altérées, eh bien, elles vont produire moins d'hormones séroïdiennes et en rendonnées, ce n'est pas toujours la bonne solution, mais il vaut rebooster nos mitochondries pour que nous produisions nos mêmes dans l'hormones séroïdiennes. Car, bien évidemment, la médecine anti-aging ne peut pas vous rendre jeune, elle peut vous rendre l'illusion, mais lorsque vous mitochondriez, ce qui est vraiment le témoin de votre âge biologique, c'est l'état de ce que je vais appeler le parc mitochondriel. OK ? Alors ici, vous voyez que, en fait, cette mitochondrie est essentielle pour toutes nos cellules, mais en particulier pour les organes qui consomment le plus d'énergie et notamment le cerveau qui consomme 20% de l'oxygène que nous respirons alors qu'il ne pèse qu'un vingtième de notre poids adulte. Le muscle, le cœur, les organes naissance comme l'œil, sans mitochondrie, une des premières, une des premières symptômes lorsque vous avez une pathologie mitochondriale génétique, c'est des problèmes musculaires, cardiaques, visuels et cérébraux. Le foie, lorsqu'il travaille beaucoup, comme lors de la détoxication, a besoin de mitochondrie, donc finalement, tout le monde a besoin de mitochondrie, toutes nos cellules, tous nos systèmes ont besoin de mitochondries qui sont actives. Et donc, comme je vous le disais, vous voyez, ces mitochondries sont vraiment au centre de la vie et malheureusement, ce sont également les premières cibles des agressions environnementales comme on va le voir. Et donc, ces mitochondries participent, bien sûr, vous voyez ici, à la production d'énergie, mais pas que, puisque la phosphorylation oxydative va contribuer à la gestion des neuromédiateurs. Elles ont acquis des fonctions particulières en fonction du type de cellules, du type d'organes dans lesquels elles se trouvent. Donc, elles participent à la synthèse des hormones, des neurotransmetteurs. Elles vont également être des régulateurs de tous les grands métabolismes, métabolismes des sucres, du acide lactique, des lipides, des protéines. Elles jouent un rôle dans l'homéostasie, du fer, du calcium. Et elles sont en communication continuelle avec notre centre de commun, c'est-à-dire le noyau et l'ADN génomique où elles vont participer à ce qu'on appelle la régulation épidétique. Donc, elles sont nos centrales productives énergiques, elles sont en communication perpétuelle avec nos cellules. Elles peuvent même commander la mort programmée de ces cellules. Une chose importante, également, qu'on a découvert il y a peu et qui a, en fait, des conséquences fondamentales pour la prise en charge des patients de notre santé, c'est que, vous voyez ici que ces mitochondries sont en communication continuelle avec les bactéries du microbiote et ce n'est pas étonnant puisque ces mitochondries sont des bactéries ancestrales qui vont communiquer, qui vont communiquer avec leurs ancêtres, les bactéries du microbiote et aussi permet de comprendre pourquoi le microbiote a tellement d'impact sur nos tissus, nos cellules avec les axes, notamment, microbiote intestin, cerveau. Eh bien, aujourd'hui, on sait que c'est la modification des métaboliques qui vont influencer le fonctionnement des mitochondries. Donc, ça c'est remarquable. Alors, donc, début de ce mois, lorsque j'ai essayé de voir quelle était l'évolution des connaissances sur mitochondrie et santé, la médecine mitochondriale, vous voyez qu'il y a 121 474 publications avec un pic exponentiel d'intérêt d'explosion de l'information qui fait qu'aujourd'hui, en fait, nous avons suffisamment d'informations pour que nous puissions proposer des stratégies justes, sûres et efficaces pour pouvoir affecter ces mitochondries. Donc, c'est bien le terme de la médecine mitochondriale. Le problème, c'est que, finalement, aujourd'hui, la prise en charge ne peut pas se faire par des molécules brevetées et donc, l'intérêt du Vic Pharma pour cette médecine mitochondriale, autre en plus, qu'elle pourrait être une solution pour effacer le mot chronique des maladies chroniques et donc donner un gros coup de décadence des ventes d'agents pharmacologiques allopathiques qui traitent les symptômes et pas les conséquences et pas les causes, ce ne serait pas vraiment bienvenu au niveau économique. Et lorsque on demande à ce moteur de recherche combien de publications considère le vieillissement, on voit qu'il y a au moins un cinquième, c'est-à-dire environ 25 000 publications qui le consomment. Voici quelques titres d'articles parlants que je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, mais déjà en 2002, la médecine mitochondriale, la clé pour résoudre la pathophysiologie des maladies du XXIe siècle. En 2009, la médecine mitochondriale entre dans l'ère du traitement. La médecine mitochondriale, dans l'ère du COVID-19, on sait que le SARS-CoV-D, notamment via sa protéine spike, est responsable de, comment dire, de pathologies qui liées au fait que la protéine spike s'attaque à la mitochondrie. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Et puis voilà, en 2022, la médecine mitochondriale a une approche thérapeutique prometteuse pour la présence des différentes maladies neurodésiratives dont l'Alzheimer, qui est une maladie effrayante qui nous pend au nez puisqu'on considère que d'ici 2050, il y aura une personne sur quatre qui aura cette maladie. Donc, voici encore d'autres articles plus récents qui montrent que la mitochondrie est la base du vieillissement. Donc, finalement, on voit qu'à un moment donné, si la mitochondrie n'a pas, parce que, en fait, en entrant en symbiose avec la cellule eukaryote, la mitochondrie s'est mise en dépendance de ces cellules qui doit lui apporter logis et couverts. Et donc, si cette mitochondrie qui a besoin de tout un ensemble de nutriments ne ressent pas ces nutriments, elle ne pourra pas fonctionner correctement et elle va, en fait, produire beaucoup plus de stress occident, moins d'énergie et ceci, comme vous voyez, va accélérer le vieillissement, augmenter le risque de maladies chroniques et augmenter leur progression. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un qui a une maladie chronique évolutive vous prenez en charge ces mitochondries, vous avez le potentiel de ralentir éventuellement, comme on le verra plus tard, d'accélérer une rémission et donc une récupération cellulaire. Donc, on voit ici, regardez, dans cet article publié en avril 2024, eh bien, la mitochondrie a un outil potentiel pour rajeunir contre le vieillissement c'est-à-dire qu'on peut éventuellement réverser ça, c'est intéressant et encore dans cet autre article récent, dans cette communication d'un signalisme, on nous montre qu'en fait, il y a toutes ces séries de stratégies basées sur la météorologie qui nous permettent d'empêcher éventuellement, vous voyez, il y a un mot qui est assez nouveau qui est avalé, c'est le scénolithique, c'est de tuer les cellules qui sont vieilles, l'hise de la vieillesse. OK, et donc, dans cet article, on voit que la mitochondrie est finalement un des responsables majeurs qui va finalement, en communication avec le génome nucléaire, entraîner un stress occident, le déclin de l'organisme et bien sûr les maladies liées à sa vieillissement. Et donc, j'aime bien cet article également publié en 2024 qui montre que la mitochondrie est au carrefour de la santé de la maladie. Et donc, à partir du moment où vous connaissez ça et à partir du moment où, en fait, on a toutes les évidences et que les stratégies qui peuvent être utilisées pour empêcher le déclin de notre parc mitochondrial sont connues et sont souvent des stratégies qui sont justes, logiques, de bon sens et pas toxiques, et bien c'est pour ça que lorsque Philippe Calbel et Romain Arnal ont proposé éventuellement que nous les rejoignions pour ce concept de société qui s'occupe des mitochondries qu'on appelle PIMO, comme William vous a dit, et bien moi ça m'a complètement parlé, c'était en résonance avec ma conviction et donc on s'est dit on va essayer en effet de proposer avec tout ce qui est connu scientifiquement de proposer quelque chose qui permet de protéger le parc mitochondrial. Voici par exemple pour ceux qui sont dubitatifs par rapport à la biochimie et à la biologie cellulaire et bien une image faite sur un mammifère qui n'est pas une cellule, qui n'est pas un verre, qui n'est pas une souris et cette étude qui est publiée il y a déjà 20 ans pourtant et bien les chercheurs ont manipulé l'ADN mitochondrial de souris qui ont été transformés dans les ligands où en fait la polymérase mitochondriale qui recopie l'ADN des mitochondries quand elle se renouvelle et bien a été modifiée pour qu'elle ne fonctionne pas bien et donc ces deux souris que vous voyez ont le même âge 40 semaines il y en a une qui se porte plutôt bien qui est active qui mange qu'à bon appétit l'autre dont les mitochondries ne fonctionnent pas bien et bien on voit qu'elle a tous les signes du vieillissement ostéoporose syphose pigmentation cutanée elle est complètement avachiapathie on lui met des belles petites souris femelles ça ne lui fait rien elle perd des morceaux de peau etc et puis ici une expérience encore plus récente où on a en fait manipulé les mitochondries pour grâce à une molécule les arrêter ou pas arrêter la réplication et donc on voit ici à votre gauche la souris contrôle à qui on n'a rien fait à droite la souris qui a eu cette modification de ces mitochondries à qui on a donné l'activation que les mitochondries ne fonctionnent plus elle a perdu tous ces poils et puis on arrête ok et voilà un mois après on a reversé donc on voit qu'en redonnant aux mitochondries leur pouvoir biologique de produire de l'ATP et pas d'un glycolib et bien la petite souris voit ses poils repousser et donc j'imagine que ceux qui ont donné en se disant il y aura peut-être une possibilité de pouvoir reverser ce vieillissement de la peau qui est un des signes les plus impactants dans des relations interpersonnelles du vieillissement on dit après en cours de vie parce que vous avez des rides etc donc les origines j'en ai parlé ce réseau ce parc mitochondrial à l'origine vient de mitochondries qui ont été adoptées par endosymbiose cette endosymbiose est très certainement réelle même si elle s'est passé à 1,6 millions d'années qu'il n'y avait pas de smartphone pour filmer l'événement mais en fait rétrospectivement par la structure même des mitochondries et leur fonctionnement il est très probable que ces mitochondries ont été phagocytées ce qui explique les deux membranes qui les considéraient une membrane interne qui est circonvoluée qui forme ce qu'on appelle les crêtes mitochondriales et une membrane externe qui est à la même composition que les membranes plasmiques de la cellule alors que la membrane interne a la même structure que la membrane des bactéries contemporaines et donc on voit en fait que cette mitochondrie va fonctionner de manière relativement indépendante et qu'il y a un cycle intracellulaire de la mitochondrie qui va se diviser fusionner pour augmenter la puissance énergétique et puis remarque donc ce processus de division de multiplication des bactéries qui s'appelle la biogénèse mitochondriale ou mitogénèse et puis lorsqu'une mitochondrie ne fonctionne plus bien et notamment ça produit beaucoup plus de déchets radicaux libres que d'énergie et bien elle va être identifiée et détruite par un processus qu'on appelle la mythophagie donc finalement ces deux processus vont contrôler l'équilibre justement notre longevite et bonne santé vous l'aurez compris dépend de notre capacité à maintenir un parc mitochondrial où les mitochondries efficaces qui produisent beaucoup d'énergie et pas beaucoup de déchets dominent celles qui sont en fait abîmées qui produisent beaucoup plus de déchets que d'ATP donc l'idée c'est comment peut-on renouveler notre parc mitochondrial c'est un des secrets de la longevité et donc on voit également qu'il y a un contrôle un équilibre entre biogénèse mitochondrial et la mythophagie qui maintient le statut de notre parc mitochondrial ok et il y a des molécules qui vont être impliquées dans ce maintien notamment le resveratrol la génicine la vitamine D car pour ce qui est de la cérémonie et bien les mitochondries ont des récepteurs à la vitamine D mais également aux oestrogènes et c'est en ça que la génicine qui non seulement est un phytoestrogène mais également un inhibiteur des thyrosine kinase impliquées dans la prolifération anormale des cellules bien cette génicine va pouvoir restimuler la biogénèse mitochondriale qui en prend un coup notamment à la ménopause chez les dames qui n'ont plus d'oestrogènes et dont les mitochondries sont orphelines de ce stimulant qui leur permettait de pouvoir se renouveler correctement ok donc évidemment je vous ai dit nous avons la responsabilité d'assurer un couvert optimal à nos mitochondries pour qu'elles fonctionnent correctement et si elles n'en ont pas à vivre elles vont commencer à péricliter à produire beaucoup plus d'agents toxiques des radicaux libres écrits à stress oxydant que d'énergie et donc voici la liste de ces molécules bien entendu ce n'est pas l'endroit pour décrire le fonctionnement de toutes ces molécules si ça vous intéresse évidemment Philippe Calbel lorsqu'il présentera PIMO vous donnera les indications qui vous permettront d'aller écouter des webinaires que nous faisons pour expliquer justement le pourquoi le comment de toutes ces molécules notamment vous voyez la vitamine B1 B2 B3 B5 corazine la carnésine à l'acide alpha-lipoïque mais également la carnosine etc. molécules que nous avons associées dans certains nutriments pour booster justement vos mitochondries également je vous l'ai dit ce qui est nouveau et qui permet de comprendre bien des observations récentes sur l'impact du microbiote sur la santé cela dit alors qu'on sent qu'il y a entre ces bactéries intestinales et deux mitochondries qui en déterminent leur activité et voici cette étude publiée en 2007 donc le dialogue croisé entre mitochondries et microbiote intestinales et la santé un nouveau paradigme on a aujourd'hui les bases pour dire que c'est probablement quelque chose de remarquablement important et notamment que ces molécules produites par le microbiote intestinales dont le pyrocycylone le PQQ et bien vont jouer un rôle dans la protection du parc mitochondriel et notamment les acides gras à courte chaîne qui sont des éléments qui rentrent dans le métabolisme des mitochondries donc ça non seulement on a la constatation on a également on a également l'explication et on a la démonstration parce que quand on module ce microbiote et bien on va avoir l'activité mitochondriale et on voit ici encore donc ce dialogue représenté de manière mignonne ici par ce petit dessin entre la mitochondrie et les bactéries de notre organime qui devraient être nos amis ok on voit ici que donc il y a alors cette image je vous rappelle que la mitochondrie est une bactérie grand moins ancestrale et qui va absolument être affectée notamment dans sa division dans son renouvellement et que un dialogue harmonieux entre nos bactéries intestinales et les mitochondries est garant d'un métabolisme optimal et d'une longévité également optimale et on voit ici toutes les études récentes qui confirment cela notamment donc je n'ai pas voulu les dire toutes mais voilà il y a un lien entre microbiote et mitochondries des cellules graisseuses des anipotides dans l'entrée que le microbiote peut activer le fonctionnement de la graisse brune et produire et assurer donc une lipolyse et plutôt qu'un stockage de graisse que les composés bioactifs qui dérivent du microbiote sont des ventilateurs des fonctions mitochondriales enfin voilà ça intervient pour la santé du cœur mais également au niveau système nerveux central Alzheimer également autise donc je vous disais également très tôt dans cette intervention que nos mitochondries étaient au carrefour de la santé parce qu'elles étaient considérées comme des biosenseurs qui sont les premières victimes de toutes les agressions qui viennent par l'alimentation par l'air et par l'eau que nous buvons donc voici un article c'est pas bon mais tout ce que je dis est publié on ne les a pas inventés pour vous faire prendre conscience que vous devez vous occuper des mitochondries c'est une réalité les solutions qu'on propose se sont avérées efficaces évidemment donc plusieurs maladies sont causées par les dysfonctions mitochondriales et plusieurs notamment médicaments sont des toxiques en mitochondria un des premiers plus importants toxiques en mitochondria ce sont les anticholestérol qu'on appelle les statines ça on pourra revenir éventuellement si vous avez des questions donc voilà cet article également c'est les dysfonctions mitochondriales sont les marques les signes de l'agression environnementale ok et donc vous avez deux situations des mitochondries qui sont pouponnées qui vont très bien qui produisent beaucoup d'énergie et peu de déchets à votre gauche à votre droite des mitochondries agressées mal nourries déficientes qui produisent des très peu d'énergie beaucoup de déchets donc vous voyez comment vous allez vous sentir si vous avez votre potentiel énergétique qui fait cela si votre moteur de voiture produit plus de gaz d'échangement que de mouvement je ne pense pas que vous allez circuler longtemps dans la ville alors justement ce lien avec chaque année on parle quand on parle de la qualité d'air on parle de nombre de millions de morts et que voilà dans les pays où on ne limite pas la pollution il y a plus de morts et on sait que notamment il y a 7 millions de morts prématurées qui sont liées à la pollution il y en a 15 millions aussi on considère tous mais sachez que la pollution de l'air intérieur est bien plus impactante que la pollution de l'air extérieur normalement on considère qu'il y a 10 fois plus de toxines à l'intérieur qu'à l'extérieur bien sûr il y a l'histoire du radon mais radon exclu nous respirons des nanoparticules des pesticides etc donc c'est quelque chose d'assez inquiétant tellement inquiétant et tellement accusant notre mode de vie l'industrie donc général qui pollue et ça coûterait bien trop cher de polluement d'utiliser des méthodes alternatives on n'en parle pas trop on en parle de temps en temps notamment quand il y a l'ozone bioactif sous ses composés et qu'on vous dit qu'il ne faut plus rouler vite à part cela on n'en parle pas beaucoup donc on voit notamment que justement comme je disais les particules de l'air et de l'eau et bien vont altérer les fonctions mitochondriales et notamment sont impliquées dans l'ingénèse des maladies casier-osculaires et des maladies du radonés donc ce sont des inducteurs de maladies chroniques donc les clients les clients du Big Pharma donc alors l'idée pour arriver à la fin de cette présentation qui devait durer une demi-heure je ne sais pas même dire voilà donc c'est si vous voulez rester jeune beau ou belle en bonne santé pas uniquement belle et vous sentir comme une vieille chaussette toute fatiguée toute détendue sans énergie interne donc je cible un peu toutes ces approches esthétiques qui vous donnent l'impression que l'emballage est beau mais l'intérieur est complètement déficient donc en fait la peau est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur et je pense qu'il est important de combiner je ne suis pas du tout contre les approches esthétiques du bon traire mais par contre de donner que l'illusion qu'on est jeune et de ne pas sentir jeune je ne vois pas où est l'intérêt d'être beau avaché dans son fauteuil donc voilà donc si vous voulez rester authentiquement et intégralement jeune et bien vous devez favoriser la biogénèse mitochondriale et accentuer la destruction des vieilles mitochondries qui seront remplacées ok donc alors comment peut-on faire cela on va essayer de simuler la mythogénèse activer la mythophagie on va protéger nos mitochondries en leur donnant à manger ce qu'elles ont besoin pour fonctionner c'est-à-dire prendre un maximum d'énergie un minimum de radicules et éventuellement au cas où on arrive un peu tard qu'il y a beaucoup de radicules prendre des antioxydants donc mais le secret c'est véritablement d'activer la mythobiogénèse et la mythophagie pour justement manure ce parc mitochondrial ensuite il y a les approches moléculaires qui sont en comment dire en expérimentation et qui qu'on cesse éventuellement à modifier la dn de nos mitochondries vous avez même qu'on peut transférer transférer des mitochondries donc alors par exemple l'hormèse l'hormèse a été déjà suggéré par des études faites sur le verset de rapetitis et les gaz vous voyez on va utiliser des faibles doses d'arsenic pour vous lisez bien l'hormèse mitochondriale lie de faibles doses d'arsenic à l'extension de la vie donc c'est un peu incroyable le chercheur qui faisait ça il a pris des vers dont la longévité est de 30 jours ce qui permet de répéter plusieurs expériences sur une année il a montré que des fortes doses d'arsenic allaient tuer les petits vers et que quand il avait de très faibles doses et bien en fait il augmentait l'espérance de vie et la santé de ces petits vers non seulement des petites doses d'arsenic protégeaient le petit vers de l'huilissement physiologique mais donc ça l'arrêtait et il vivait plus longtemps qu'un petit vers qui n'avait pas reçu d'arsenic à faible dose donc je vais donc rassurer vous je ne vais pas vous proposer de prendre de faibles doses d'arsenic mais l'idée c'est de comprendre le mécanisme pourquoi est-ce que des faibles doses d'arsenic augmentent d'espérance de vie et la longévité du verre et sa santé et bien on a compris que en fait ce tarsenic à faible dose allait mettre en difficulté la proportion du parc mitochondrial de mitochondries qui était affaiblie et vieillie parce que d'habitude en fait lorsque une activité énergétique métabolique est déclenchée et bien ce sont souvent les mitochondries les plus les plus efficaces qui vont au taf au travail et les moins performantes restent en fait comme des paresseuses alors que lorsque on va l'estimuler plus tout le monde va devoir se mettre au taf et les mitochondries les moins les moins performantes vont montrer leur signe de déficience en produisant plus de radicaux libres elles seront identifiées étiquetées et plus tard détruites par mythophagie ok donc en mettant une molécule toxique pour l'arsenic qui est un véritable poison mitochondrial vous allez rendre ces mitochondries encore moins performantes c'est un peu comme si vous étiez pas très très fort dans la course et que on vous met on vous met en fait un sac de 15 kilos sur le dos vous allez être encore plus on va avoir encore plus le fait que vous soyez déficient et donc c'est par ce mécanisme et donc comment sans prendre le rhizopan de l'arsenic et avoir une dose qui n'était pas adaptée et donc plutôt mourir parce que mourir d'intoxication d'arsenic est une belle manière de ne pas vieillir mais vous allez mourir jeune donc ça c'est pas intéressant bien l'activité intermittente le jeûne intermittent donc le fait de solliciter toutes nos mitochondries et donc d'identifier les mitochondries les moins performantes pour qu'elles soient repérées étiquetées détruites et qu'on demande aux plus performantes de se diviser dans une manière de maintenir un parc mitochondrial qui produit beaucoup d'énergie et peu de radicalisme et on voit ici que ça a été démontré à reçue de toutes ces séries d'études que lorsque alors ce que vous pouvez faire c'est quand vous courez même sur 10 minutes vous n'avez pas dépensé beaucoup de calories mais vous courez vous marchez 3 minutes vous accélérez pendant 20 secondes ou donc vous faites des petits frites et là vous voyez quand le monsieur il est en sprint pendant 20 secondes toutes les mitochondries doivent s'y mettre et donc elles vont ceci va permettre d'identifier de repérer les mitochondries les moins performantes qui seront éliminées et donc c'est remarquable et toutes les stratégies également d'expérience extrême comme le froid le chaud et aujourd'hui certains proposent l'apnée l'apnée comme système de rajeunissement évidemment quand vous avez moins d'oxygène les mitochondries les moins performantes sont les premières à souffrir et donc voilà aujourd'hui les techniques disponibles qui sont raisonnables qui sont utiles c'est en vérité de pouvoir donc assurer cette comment dire cette biogénèse mitochondriale d'accord en les nourrissant correctement en donnant des substances qui vont favoriser aujourd'hui nous avons des produits qui contiennent des stimulants de la biogénèse mitochondriale produits qui souvent évoluent parce que nous avons identifié des substances qui vont stimuler en même temps la mythophagie sur des substances naturelles alors ce qui est en train de se passer également aujourd'hui c'est la greffe de mitochondries on voit ici qui permettrait donc de remplacer de remplacer les mitochondries vieillies quand vous n'avez plus de mitochondries en forme et qu'on n'applique capables et que toutes vos mitochondries sont habillées ce qui arrive c'est beaucoup de personnes qui ont fait des sports extrêmes pendant longtemps et après ils vont développer toutes les maladies dues au déficit mitochondrial et donc voilà il y a toute une série de solutions et justement PIMO qui va vous être présenté par mon ami et collaborateur Philippe Calvel a proposé une prise en charge à 360 degrés de vos mitochondries en apportant les nutriments indispensables en limitant l'entrée toxique via l'eau et les aliments et l'air l'eau et les aliments et en maintenant un parc mitochondrial performant en favorisant la mythogénèse et la mythophagie et ceci terminant l'intervention je vous souhaite grâce à ces solutions ou en tout cas à ces conseils que vous allez pouvoir extraire de ma présentation une vie longue et heureuse et je passe la parole aux autres participants allo merci Vincent alors attends je vais partager mon écran je pense que j'ai tenu le temps plus ou moins tu es parfait c'était pile poil à 8 minutes près c'est les mitochondries c'est l'émission ok alors je vais partager mon écran je crois qu'il faut que tu arrêtes le partage du tien Vincent je vais essayer attend je vais où là tu fais arrêter le diaporama et tu fais arrêter le partage je pense après surtout en bas je pense qu'il faut que tu arrêtes le partage c'est bon partager votre écran je vais pouvoir le faire est-ce que quelqu'un de chez peut aider le partage est-ce qu'il y a quelqu'un de chez Simpigur Vincent c'est bon on c'est toi Simpigur c'est moi qui doit faire ça je vais faire complexe cure complexe cure c'est pas si simple tu arrives à partager ton écran justement c'est ce que je suis en train d'essayer de faire là je partage mon écran mais je vois Simpigur c'est pas ça que je vois là tu peux partager tes slides ok là ok c'est bon est-ce que vous les voyez là on voit très bien ok parfait super maintenant je vais revenir au début de la présentation ce sera plus sain c'est mieux c'est mieux parce que par la fin voilà toc voilà et on y tout le mot allez on y va ok très bien bon écoutez je vais vous faire une petite présentation rapide en une dizaine de minutes de PIMO et puis après on laissera surtout la passe aux questions réponses évidemment si vous en avez alors juste pour dire qu'en fait on a créé avec Romain il y a maintenant un peu plus de 4 ans PIMO à la suite d'une expérimentation de l'intérêt de prendre soin de ces mitochondries en tant que patient d'une part et puis aussi grâce à la rencontre qu'on a eu l'opportunité de faire avec Vincent Castronovo et avec Pierre Magillet et bien évidemment c'est né de l'évidence que notre santé elle était intimement liée à nos mitochondries donc on a eu la chance comme je vous le disais de rencontrer Vincent et il a été séduit par l'idée de nous accompagner sur ce projet de pouvoir nous aider à aborder une offre à destination des professionnels de santé parce que notre spécificité aussi c'est que nos premiers clients c'est vous on passe toute notre activité à travers la prescription de professionnels de santé et l'idée ça a été d'aborder l'optimisation mitochondriale à 360 degrés je vais vous expliquer à réaliser ça évidemment de baser tout ça sur une expertise scientifique de renom puisqu'on a la chance d'avoir Vincent comme directeur de notre comité scientifique et le docteur Pierre Magillet comme directeur sur l'activité clinique et puis bien évidemment des solutions qui ont été éprouvées pendant de nombreuses années et scientifiquement prouvées l'autre pilier de l'offre c'était également de pouvoir intégrer dans cette démarche et de pouvoir élaborer et formuler nos produits et regarder aussi jusqu'à la fabrication dans un cadre d'une production qui soit la plus écologique et la plus durable possible puisqu'on l'a bien vu aujourd'hui dans la présentation de Vincent ce qui met à mal nos mitochondries c'est la pollution c'est l'environnement qui est délétère donc il fallait être logique jusqu'au bout produire ces technologies et produire ces compléments nutritionnels dans une logique écologique et durable alors je vais revenir rapidement sur ce que Vincent a dit pour resituer le contexte effectivement nos mitochondries elles sont agressées en permanence par un environnement qui est délétère naturellement dans vos métiers vous connaissez plutôt l'axe nutritionnel parce que évidemment c'est l'axe principal et l'axe majeur mais comme l'a dit Vincent en fait il y a deux autres piliers qui vont largement agresser nos mitochondries c'est la pollution de l'eau on commence à entendre de plus en plus de choses sortir dessus et même sur les sujets d'eau potable voire même les sujets de l'embouteille eau potable percutor batteur en eau crémiens pesticides métaux lourds épais face évidemment beaucoup de choses sur ce sujet là actuellement et puis un autre sujet qui est peut-être un petit peu moins connu parce qu'il est également un peu moins palpable c'est le sujet de la pollution de l'air intérieur comme le disait Vincent c'est 5 à 10 fois plus polié que l'air extérieur on passe 80% de notre temps à l'intérieur et il faut savoir que c'est publié sur le site santé.gouvre donc c'est quand même des éléments intéressants que la pollution de l'air intérieur c'est la troisième cause de décès en France évitable après l'alcool et le tabac donc on parle pas de quelque chose de majeur on parle de quelque chose d'extrêmement important donc l'idée a été de se dire à partir de ces trois éléments qui vont venir agresser naturellement le mitochondrie qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour pouvoir aider et faire en sorte que ce parc mitochondrial se porte le mieux possible donc on a créé en fait une approche une offre complète qui va traiter ces trois piliers évidemment la nutrition et je vais mettre un petit focus là-dessus aujourd'hui parce que dans le cadre de notre partenariat avec SimpliCure c'est sur ce sujet-là qu'on va pouvoir agir avec vous mais on a développé également deux autres solutions une solution sur la partie eau où nous allons un peu comme sur la gamme nutritionnelle la philosophie est toujours la même c'est comment je vais faire pour décontaminer détoxifier et ensuite enrichir et bien on va partir de cette logique sur l'eau avec un système de décontamination basé sur un système d'osmose inverse et un système également de reminéralisation qui va permettre en fait de redonner à l'eau toute cette dynamique toute sa minéralité et apporter les oligo-élévants nécessaires pour que nos mitochondries fonctionnent de façon optimale et puis on a un autre pilier évidemment l'air qui est un vrai sujet et là exactement de la même façon à partir d'une technologie qui s'appelle le plasma froid qui est une technologie parfaitement naturelle et bien en fait on va décontaminer l'air le décharger de ces nanoparticules mais surtout on va le réenrichir en ion négatif et ce matériel qui a été cliniquement testé a prouvé que durant une utilisation entre 20 et 50 jours on avait dans la majorité des personnes qui ont été testées avec cet appareil multiplié par 4 la production d'ATP et divisé par 2 le niveau de stress oxydatif donc les études sont publiées là-dessus comme vous le disait Vincent on pourra vous fournir l'ensemble de ces éléments et puis bien évidemment au centre de tout ça une cure complète une gamme de compléments nutritionnels extrêmement concentrés parce que nous notre objectif c'est de travailler la mitochondrie et son environnement Vincent a parlé du microbiote tout à l'heure et des interactions qu'il y avait avec la mitochondrie donc se focaliser sur ce sujet là pour apporter l'ensemble des nutriments nécessaires parfaitement dosés et parfaitement efficaces dans l'optimisation mitochondriale et parfaitement efficaces parce que cette formulation on a eu la chance de l'obtenir de la part de Vincent Castron alors comment se découpe cette offre nutritionnelle l'idée c'est qu'en fait on va l'aborder comme une cure complète en première intention pour une optimisation mitochondriale réussie je ne vais pas descendre dans le détail de l'intégralité des molécules comme vous le disait Vincent on a fait un certain nombre de webinaires où on descend produit par produit et molécule par molécule pour expliquer exactement les fonctionnalités et l'intérêt de chacun des produits qu'on a lancés je vous en parlerai en fin de présentation mais retenez qu'on a en fait deux produits phares sur la mitochondrie on a MytoBoost et MytoElixir MytoBoost qui va travailler sur l'optimisation des mitochondries et MytoElixir qui va travailler sur un sujet fondamental dont vous parlait Vincent la biogénèse mitochondriale comment faire que dans la redivision de nos mitochondries ce soit les bonnes mitochondries qui se redivisent et pas les mauvaises évidemment donc avec les molécules qui ont été citées resveratrales et mystéines et puis évidemment dans MytoBoost de l'autre côté l'ensemble des molécules autour du PQQ qui vont permettre de pouvoir optimiser notre activité mitochondriale et en complément de cette approche là l'idée c'était aussi de pouvoir travailler l'environnement mitochondrial comme le disait Vincent donc avec un produit pour une formulation pour adresser le microbiote et pour recréer un microbiote e-biotique qui s'appelle Mitomicro qui a à la fois l'association d'une large gamme de probiotiques fortement dosée et d'un co-biotique antibiotique qui est la berberine et pour lequel on a vu des études scientifiques extrêmement poussées extrêmement intéressantes pour l'amélioration de ce microbiote et puis bien évidemment dans l'environnement de la mitochondrie Vincent en a parlé il y a la vitamine D il y a les oméga 3 c'est aussi deux molécules sur lesquelles on constate aujourd'hui sur la population française mais pas que sur la population française entre 70 à 80% de la population qui est carencée sur ces deux éléments là donc l'idée c'était aussi d'enrichir cet environnement mitochondrial avec des produits produits sur des normes de qualité parfaite et également avec un dosage qui permet de pouvoir adresser la partie métabolique des traitements associés à l'optimisation mitochondriale voilà sur cette partie produits ces produits sont aussi également aujourd'hui disponibles sous forme de packs pour pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement adéquat et puis aussi avec des prix des prix attractifs donc ces packs là seront bientôt disponibles chez Simplicure pour l'instant ils seront disponibles sur notre site pimo.ca mais on va les adapter pour qu'ils soient présents également sur Simplicure et puis on est en train d'élaborer une extension de gamme notamment on va bientôt sortir une solution pour aller travailler également sur le microbiote buccal pourquoi parce que le microbiote démarre d'abord dans la bouche et puis on travaille également sur une gamme de produits qui arriveront plutôt dans une logique de cosmétologie pour pouvoir adresser le sujet de la mitochondrie par le derme voilà donc ça ce sera plutôt en début d'année prochaine et puis on a aussi deux autres produits qui vont sortir la mitochondrie pour les sportifs avec une formule très concentrée à prendre justement avant les efforts d'activité physique intense et puis une formule un cocktail de vitamines également pour accompagner l'activité mitochondriale voilà merci pour votre attention juste deux petits points si vous voulez voir ce qu'on fait vous scannez le QR code vous vous rendez sur le site www.pimo.kr et si vous êtes intéressé pour participer au webinaire qu'on organise avec Vincent une fois par mois pour descendre les sujets de la mitochondrie dans le détail exemple nous en avons fait un sur la mitochondrie et les problèmes cardiovasculaires nous en avons fait un sur la mitochondrie et la longévité on va décliner en fait par thématique quel est l'intérêt de l'optimisation mitochondriale par rapport à certaines pathologies et on a toujours le même format Vincent qui nous fait toute l'explication sur la partie théorique et fonctionnement biochimique et puis en général le docteur Pierre Malinet qui va nous proposer un cas clinique donc si vous êtes intéressé par tout ça vous nous contactez sur contact.pimo.kr et on vous connectera avec grand plaisir à l'ensemble de nos webinaires voilà écoutez je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je pense qu'on va passer on va passer aux questions William s'il y en a oui super merci beaucoup pour votre intervention Philippe alors je vois qu'on a une petite vingtaine de questions avant de passer aux questions réponses je vais je vais présenter rapidement Simplicure donc qui est la plateforme qui offre ce webinaire aujourd'hui donc comme William l'a dit au début du webinaire chez Simplicure on a développé une plateforme qui vous permet de recommander facilement l'ensemble de vos laboratoires favoris à un seul endroit pour vous faire gagner du temps mais aussi et surtout pour alléger la charge de vos patients donc je vais rapidement vous montrer le fonctionnement je vais faire un petit partage d'écran alors voilà alors normalement on devrait bien voir mon écran ça devrait arriver alors donc voilà à quoi ressemble Simplicure c'est une plateforme qui est gratuite et uniquement dédiée aux professionnels de la santé qui a été conçu pour vous aider du coup comme je le disais à centraliser vos recommandations de compléments alimentaires en un seul endroit donc tout d'abord ce qui est sympa avec Simplicure c'est que vous avez les replays des webinaires comme aujourd'hui qui sont disponibles ici sur notre plateforme donc si vous voulez revoir le webinaire d'aujourd'hui pour ceux qui ont eu des problèmes de connexion ou quoi tout sera disponible dès cet après-midi sur notre académie sur Simplicure pour faire une recommandation c'est assez simple il suffit de cliquer sur créer une recommandation et alors vous pourrez faire une recommandation multi labo avec les besoins pour vos patients bien entendu ici je crée ma recommandation je choisis un patient ou un client donc ici par exemple je vais choisir un patient test et alors je vais ajouter des produits en lien avec les besoins de mon patient donc par exemple ici on peut faire des recherches granulaires en fonction des objectifs santé l'inclusion d'ingrédients ou alors les marques de laboratoire que vous voulez inclure donc par exemple aujourd'hui on a vu PIMO et donc ici vous retrouvez toute la gamme de produits de PIMO qui a été présenté par Philippe donc on a des descriptions de produits aussi qui sont détaillées donc si un produit vous intéresse n'hésitez pas à cliquer dessus pour en savoir plus sur ce produit donc vous avez toujours une description les détails de la formulation et alors la posologie les contre-indications donc les recommandations prises si un produit vous plaît il suffit de cliquer sur ajouter donc vous pouvez vraiment mettre plusieurs produits dans votre recommandation de plusieurs laboratoires différents aussi si vous le souhaitez et alors inclure tout cela à votre recommandation que vous pourrez envoyer à votre patient votre patient vous bénéficiez de 15% donc vous pouvez le répartir entre vous et votre patient donc c'est aussi un avantage pour vous et pour lui au niveau du coût et vous derrière tout ça une fois que la recommandation est envoyée à votre patient vous avez le suivi de la recommandation donc c'est-à-dire que vous avez l'information de si la recommandation a bien été commandée si elle a bien été reçue aussi à votre patient donc voilà ça permet de centraliser tout ça au niveau de vos recommandations donc le but de Simplicure c'est vraiment de simplifier du coup votre pratique dans vos recommandations de compléments alimentaires alors je vais reprendre les slides donc ici vous pouvez voir le suivi des recommandations qui ont été faites avec Simplicure alors désolé ça charge j'en ai beaucoup aujourd'hui du coup la connexion est un peu plus lente voilà alors donc de manière très simple Simplicure c'est un outil qui permet de faciliter vos recommandations de faciliter l'achat ça va aussi être un outil qui va vous permettre de vous former sur certaines thématiques notamment aujourd'hui sur les mitochondries comme on l'a vu avec le professeur Castronova du coup pour résumer Simplicure c'est plus de 100 laboratoires et bientôt 2000 produits qui sont regroupés à un seul endroit et donc si vous souhaitez d'autres produits vous pouvez demander à ce qu'on les rajoute sur notre plateforme donc en tant que praticien l'avantage c'est d'avoir accès à tous vos laboratoires favoris en un seul endroit c'est aussi un gain de temps mais également une manière du coup de fidéliser vos patients alors la plateforme pour rappel elle est gratuite le site c'est simplicure.com et donc si vous vous enregistrez on vous accompagnera du coup dans la mise en place de Simplicure alors pour les prochains webinaires qu'on aura la chance d'animer la semaine prochaine on aura mardi un webinaire sur la menopause avec deux super intervenants et alors on aura aussi jeudi un webinaire sur les problématiques du sommeil avec Benjamin Dariouche donc n'hésitez pas à vous y inscrire via Simplicure.com voilà pour la présentation un peu plus en détail de Simplicure on va passer du coup aux questions réponses je ne sais pas si vous avez eu l'occasion professeur Castronovo de jeter un coup d'oeil aux questions non vous imaginez que c'est vous qui allez animer oui oui je vais les poser pendant que vous les aviez identifiés que vous allez les sélectionner c'est ça mais si vous dites que vous allez les regarder je vais aller les regarder on va commencer du coup avec avec les questions donc j'envoie une Gaëlle qui demande qu'est-ce que vous appelez un taux de qu'enzyme Q10 bas un taux de qu'enzyme Q10 bas c'est un taux pour lequel la norme c'est à dire environ je pense c'est zéro je ne connais pas les normes par cœur désolé je n'ai pas besoin d'encombrer mon cerveau avec des valeurs qui peuvent changer d'ailleurs mais généralement lorsque la norme est statistiquement la plus vaste pour moi comme je sais que le concept qui utilise va compromettre la synthèse généralement j'essaie d'être vraiment à la moyenne ok je peux essayer de voir et vous donner vraiment si Gaëlle a besoin de de précision je vais vous le dire deux minutes simplement vous pouvez regarder les autres questions peut-être pendant que vous regardez et j'ai une question comme ça ça va occuper l'espace si il y a une comment dire une société qui ne figure pas sur votre parce qu'elle ne veut pas être distribuée par vous comment ça se passe sur Simplicure oui le professionnel de la santé peut faire la demande d'ajout de produits mais s'il ne veut pas vous pouvez avoir éventuellement le cas de quelqu'un qui ne veut pas un laboratoire vous voulez dire qui ne veut pas être distribué via Simplicure ben oui je vais prendre le volet ça sera un peu embêtant quand même non oui c'est embêtant aujourd'hui on a quand même déjà réussi à rassembler plus de 100 laboratoires sur Simplicure on a même 110 oui j'ai d'accord mais certains labos qui effectivement ont de distribution un peu différente ou des politiques internes de distribution sélective on ne peut pas tous les avoir du coup on essaie de chercher des alternatives tout en continuant de comprendre pourquoi est-ce qu'il serait bloquant pour un labo et quels sont les freins qu'on pourrait potentiellement lever pour voir comment on peut le faire enfin donc aujourd'hui si un laboratoire ne veut pas travailler avec nous et certains en tout cas ne veulent pas encore répondre on fait notre possible pour avancer avec eux et parallèlement on propose des alternatives ok donc en tout moment c'est toi parce que bon s'il y a un produit qui est délivré par une firme et que ça n'est plus sur ta list tout le bénéfice est perdu ouais c'est un sacré challenge qu'on a et on y répond quand même bien justement c'est le boulot de Camille chez nous on a plus d'une centaine de demandes produits chaque semaine on rentre quasiment 50 produits par semaine aussi sur SimpliQ William tu dis qu'il y a 100 entreprises dénombri qu'il y en avait combien combien d'entreprises manquent à votre liste il y en a combien en total il y a 400 laboratoires en Europe combien il y a 400 laboratoires en Europe donc c'est on a la même stratégie que PIMO on veut des laboratoires qui soient prescrits par les professionnels évidemment et donc on rentre peut-être pas tous les laboratoires maintenant sur les laboratoires demandés on a je dirais 90% des laboratoires les plus demandés qui sont déjà disponibles et pour ceux qui ne sont pas disponibles on cherche en tout cas et puis fondamentalement souvent il y a quand même beaucoup d'alternatives disponibles déjà sur SimpliQ parce qu'avec 110 labos souvent les formules peuvent être de temps en temps un peu Ok donc Camille j'ai la réponse parce que voilà c'est sur deux fonds donc je considère qu'un corazine Q10 doit être amélioré quand il y a un patient sous statine lorsque le taux micromolaire est en dessous de 0,1 0,1 micromolaire c'est-à-dire micromole par litre ok parce que l'optimum c'est avoir 2,2,5 donc si le patient a en dessous de 0,1 la glycine va être déficient et si un patient qui a un syndrome post-viral ou post-vaccinal COVID je supplémente et je suis en dessous de 1,5 voilà ok super merci ici j'ai une autre question de Céline qui demande si la carnitine peut être prise dans le cadre d'une hypothyroïdie d'une ? hypothyroïdie bien sûr évidemment parce que évidemment ça va augmenter le potentiel avec comme point où il faut faire attention c'est que éventuellement certains patients ont un microbiote qui produit beaucoup de triméthylamine qui peut être oxydé en triméthylamine oxyde qui est athérogène et donc il faut être vigilant et doser le TMAO avant de pouvoir donner de la l-carnitine parce que la l-carnitine est le substrat de cette réaction biochimique délétère voilà ok super Michel qui nous demande s'il y a des études comparatives qui ont été faites entre la mitochondrie du singe donc de la gonon et celle de l'humain pour la meilleure compréhension de l'évolution c'est une très bonne question je n'ai pas vu d'études à ce point là ok d'accord Michel nous demande aussi quelle est la place de la mélatonine qui est un puissant antioxydant dans la mitochondrie la mélatonine c'est avéré être également un stimulant de la biogénèse mitochondrière donc c'est intéressant aussi ok super mais la mélatonine a plein d'activités extrêmement passionnantes ouais ouais super Ruben qui nous informe qu'il a lu un article récemment montrant l'importance de l'utilisation du bleu de méthylène dans la restauration d'une bonne respiration cellulaire quel est votre avis par rapport à ça le bleu de méthylène c'est un capteur d'électrons ok donc c'est un antioxydant puissant et l'idée c'est de d'empêcher c'est d'utiliser notamment dans certains protocoles anti-cancer métabolique et c'est quand même quelque chose de très puissant qui peut déréguler le processus métabolique de base donc lorsqu'on a un processus pathologique on peut intervenir avec le bleu de méthylène parce qu'il apporte cette solution d'empêcher l'anaplyros c'est à dire l'utilisation d'électrons pour faire de la matière alors que les électrons doivent faire de l'énergie et de convertir en ATP et donc moi je ne prendrais pas du bleu de méthylène en prévention mais dans des situations particulières certainement comme l'acide citrique comme l'acide alpha-lipoïque à très haute dose etc donc il y a la prévention le matière du potentiel santé longévité et puis des cas particuliers on va aller en extra-physiologique avec des molécules particulières qui ne font pas partie du cadre des molécules normales vous voyez il n'y a personne il n'y a pas de méthylène dans l'alimentation il n'y a pas d'oxyde de chlore qui est utilisé également donc il faut être attentif ok d'accord très clair et quelles sont selon vous les meilleures analyses biologiques qu'on pourrait utiliser pour analyser la fonction mitochondriale les meilleures ce sont l'analyse in vivo c'est à dire on prélève une micro carotte d'un muscle et on étudie au laboratoire ça s'est fait en laboratoire expérimental c'est largement utilisé en médecine vétérinaire pour les chevaux on fait des petites carottes ça fait même pas mal mais bon ça coûte très très cher et c'est pas vraiment personne veut se faire pur élevé et piquer son muscle tous les trois mois donc généralement ce qu'on va vérifier et je travaille aussi avec un laboratoire qui est à la part à l'IMS on va vérifier l'ensemble de l'environnement micronutritionnel et la présence ou pas d'indicateurs d'un stress oxydant donc on va mesurer le corazine Q10 c'est la sida phallipolique ou les nutriments donc pour le moment et la présence de 8 hydroxychophanosines urinaires témoins d'un stress oxydant et la présence d'antico-anti-LDL oxydé et au laboratoire on est en train de mettre au point des marqueurs de l'application qui seront intéressants également ok alors simplement il faut rappeler également que le déficit mitochondrial est la première cause d'hyperinsuline de diabète et d'obésité ok d'accord très clair Michel qui nous demande si c'est possible d'inverser une alopécie via le travail micro-nutritionnel sur la mitochondrie tout est possible évidemment ça dépend quelle est la cause de cette alopécie c'est une alopécie hormonindépendante c'est une alopécie auto-immune mais souvent comme la plupart de ces pathologies sont liées à un déficit mitochondrial on peut suppuder et éventuellement il y a des études qui montrent que des applications topiques de substances qui simulent la biogénèse mitochondriale et active la mythophagie ont des effets récupérateurs d'une pilosité ok j'imagine que Michel a été impressionné par l'image que j'ai montré de cette petite souris qui perdait ses poils et qui accumulait des rides on n'a pas pu faire ces mêmes expériences chez lui-même chez la souris oui donc si Michel est une souris on peut l'aider d'un humain on n'est pas sûr ok super merci on a aussi eu plusieurs questions sur les phytoestrogènes ici Céline nous demande si les phytoestrogènes peuvent contrebalancer du coup la chute d'estrogènes au regard des fonctions mitochondriales absolument je n'ai pas mis une image remarquable qui était on comparait une actrice deux actrices une américaine qui est Jennifer Allison et une actrice japonaise qui manque beaucoup d'aliments riches en soja et donc en phytoestrogènes et au niveau peau elles avaient 50 dans toutes les deux la japonaise avait l'air d'en avoir 25 donc évidemment les phytoestrogènes non seulement vont ralentir alors il faut bien comprendre qu'au moment de la ménopause cette chute dramatique des oestrogènes occasionne une perte de biogénèse donc le parc mitochondrial vieillit à l'accélérer il n'est pas montré mais il y a des études qui montrent que ceci va conditionner les maladies neurodégénératives et qu'on peut éventuellement contrecarrer cela par des phytoestrogènes il y a beaucoup moins alors que le Japon est un pays où il y a le plus d'octagénères et au-delà et bien on a montré que c'est là qu'il y a le moins d'Alzheimer et que la mcdonalisation de la civilisation est en train de réverser et justement du coup Émilie nous demande si les phytoestrogènes peuvent suffire du coup à stimuler les mitochondries les phytoestrogènes oui absolument absolument mais évidemment le mieux ce serait d'avoir des oestrogènes naturels c'est ça le 17-beta-oestrogènes qui peut être administré et pour éviter justement ce qui n'est pas bien compris par la plupart des professionnels de la santé parce que souvent quand on parle d'oestrogènes il y a l'aspect du cancer surtout la patiente en cancer c'est que la génicine est un phytoestrogène qui est un oestrogène qui se lie essentiellement au récepteur bêta qui sont protecteurs et va être un antagoniste du 17-beta-oestrogènes qui lui simule les récepteurs alpha qui sont pro-prolifératifs donc quand vous prenez des oestrogènes naturels qui sont riches en 17-beta-oestrogènes ou équivalents et bien prendre des phytoestrogènes est protecteur de l'effet stimulant par cet effet antagoniste c'est pour ça qu'on ne s'est rendu compte que les populations qui consommaient beaucoup de soja avaient beaucoup moins cancer du sac et des ovaires hormonodépendants et de la prostate ok justement je répondis sur la génistéine Sophie qui nous demande si la génistéine qui se trouve dans le mytho-élixir est intéressante pour une femme en ménopause elle dit que c'est intéressant pour une femme en ménopause pardon mais pour une femme qui est en hyper-oestrogénie est-ce qu'il y a une contre-indication ? évidemment tout à fait oui puisque j'ai donné la réponse à partir du moment où vous contrecarez l'effet prolifératif hyper-oestrogésique qui est essentiellement médié par les récepteurs alpha et que vous avez un antagoniste alpha ben oui évidemment c'est pour ça d'ailleurs vous voyez que les japonaises au Japon vous ne trouvez pas beaucoup de soutien-grange poche D maximum c'est poche B parce que l'hypertrophie mammaire qui est le témoin de l'hyper-oestrogénie alpha elle est contre-carie par ses phytosrogènes par contre une japonaise qui migre en Californie ou en Alsace elle va avoir une poitrine qui sera similaire aux alsaciennes c'est-à-dire bien développée c'est ça très intéressant Marine qui nous demande comment le stress a-t-il un impact négatif sur les mitochondries par quel processus ? parce que le stress va créer déjà un stress oxydant par perturbation un stress mal géré si vous êtes stressé et que vous vous utilisez les émonctoires physiologiques du stress c'est-à-dire éliminer ce trop-là d'émotions en criant en faisant du sport etc il n'y a pas de souci mais si vous ne le faites pas le trop-là d'énergie libéré par le stress va aller perturber vos circuits autonomes notamment via le vague altérer le fonctionnement du biotif le microbiote on a vu combien ce lien entre microbiote et mitochondries est important donc vous allez avoir des déficits mitochondriaux parce que votre microbiote produit maintenant une gamme de métaboliques qui contrecarre le fonctionnement optimal de la mitochondries et le cortisol également est toxique pour les mitochondries ok 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 trop trop l'excès de cortisol comment ? l'excès de cortisol ok d'accord Jean-Charles nous demande quelles sont vos préconisations mitochondriales pour freiner l'Alzheimer alors c'est une très très bonne question Jean-Charles je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus de doute que la maladie d'Alzheimer est une maladie mitochondriale il y a également énormément de suspicions que tout commence au niveau des intestins en effet on a aujourd'hui des signatures microbiotiques qui apparaissent 15 ans avant le premier symptôme donc l'idée c'est de au niveau prévention c'est de d'apporter comment dire on sait également que par exemple il y a eu beaucoup post-covid post-vaccin d'aggravation d'aggravation des patients qui commencent à avoir des déficits cognitifs et de mémoire et donc la prévention c'est de tout ce qu'on a dit c'est à dire de limiter l'arrivée de toxines ok donc manger bio d'emblée de corriger son microbiote par des des attitudes des gynodiététiques c'est à dire notamment assurer une digestion pour éviter la dysbiose de putrefaction de corriger ce microbiote lorsqu'il est altéré dysbiotique par ce qu'il faut faire par exemple bien digérer réparer les légions génétiques qui font que le mycus n'est pas bon c'est à dire il y a quand même une personne sur cinq qui a mauvais mycus parce qu'elle est fluide non-sécrèteur donc ça fait c'est énorme donc corriger le mycus il faut s'assurer un bon microbiote et puis apporter tous les nutriments qui sont indispensables mais je commence toujours Hippocrate a dit il y a 2500 ans toutes les maladies commencent au niveau des intestins ils ne connaissaient pas le microbiote à cette époque là mais vous devez savoir si votre microbiote est altéré même si vous prenez des compléments même si vous prenez des bons aliments l'absorption ne se fera pas correctement donc il y a beaucoup de personnes qui mangent bien mais qui au départ ont un mauvais microbiote donc si vous voulez préserver votre parc mitochondrial il faut bien sûr nourrir vos mitochondries mais faire en sorte que la distribution de nutriments qui commence au niveau de l'intestin soit optimale donc c'est une prise en charge intégrative et bien sûr l'entérocyte qui est un taf de ouf a besoin de beaucoup d'activités mitochondriales le transport actif des nutriments dont une mitochondriide déficiente va ne pas assurer le transfert des nutriments donc il faut d'abord traiter l'intestin au niveau hygiéno-diététique et puis par les nutriments voilà c'est ça ok Laurie donc vous aviez parlé tout à l'heure d'activités physiques aussi et Laurie nous demande qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative au HIIT pour les personnes âgées donc les intervalles de training comme alternative et bien justement lors de mon université spécialisée qui s'est passée la semaine passée à Nice j'ai trouvé des substances des substances qui activent la mythophagie nous allons l'incorporer dans une version nouvelle de ce mytholixir mytholixir figurez-vous que c'est élixir de jeunesse parce qu'on a montré qu'en favorisant ces deux processus mythophagie et mythogénèse on peut réverser et retrouver des cellules qui ont plus d'énergie qu'elles avaient au départ parce qu'on n'avait pas on ne bénéficiait pas de ce processus de renouvellement donc alors pour les personnes âgées ben c'est évident que si vous êtes comment dire si vous êtes gravataire c'est pas c'est pas génial mais c'est pas l'idée c'est éventuellement on peut faire de l'électro-stimulation vous savez on peut mettre des électros sur le muscle et je pense qu'il faut quand même une activité musculaire ok donc mais on n'est pas obligé de courir on peut faire ça et puis juste l'idée c'est d'augmenter la consommation d'oxygène des tissus et du système cadre respiratoire on n'est pas obligé on n'est pas obligé de faire une course dehors voilà ok et alors par exemple vous savez que justement la prévention de l'aggravation de l'Alzheimer implique implique l'activité physique régulière intermittente je faisais plusieurs processus et donc par exemple pour répondre c'est Michel c'est ça ? oui non c'est Laurie c'est Laurie ici c'est Laurie pardon Laurie donc pour répondre à la question de Laurie l'activité musculaire non seulement intermittente assure le renouveau du parc mitochondrial mais également simule la la neurogénèse parce que le muscle va produire une hormone qu'on appelle l'irigine c'est une myokine qui va stimuler la division de cellules souches neuronales qui sont en paraventriculaire donc c'est double récompense ok super merci pour les précisions Christine d'ailleurs on a eu plusieurs questions à ce sujet là quel est l'effet des statines sur les mitochondries vous avez commencé à aborder le sujet donc les mitochondries sont des poisons mitochondriaux connus ok qui sont une cause de diabète de type 2 d'hyperacillinisme en altérant les mitochondries vous devez savoir que la première statine qui a été mise en situation par la firme Bayer ok a été responsable de 58 morts ok par abdominolise et hépatolise on a retiré le médicament tout de suite on n'a pas fait un grand scandale en fait en effet les gens qui prenaient ces médicaments pour ne pas pourrir de maladies cardiovasculaires ne sont pas morts de maladies cardiovasculaires donc le médicament a tenu ses promesses ils sont morts tout de suite d'autres choses donc on ne peut pas dire qu'ils sont de maladies cardiovasculaires et donc en fait vous devez savoir que les statines sont des imiteurs d'un enzyme hydroxyméthylglutéril coenzyma réductase qui est au début d'une voie métabolique qui part de l'acétate à partir du cycle Krebs de la mitochondrime et qui on appelle la voie du mévalonate ok la voie du mévalonate qui génère le cholestérol mais également plusieurs autres molécules le coenzyme Q10 qui est le seul antioxydant que nous produisons nous-mêmes et qui est un artisan indispensable pour le fonctionnement des mitochondries sans qu'enzyme Q10 vous créez un stress oxydant de la mort qui tue mais également comment dire cette voie génère les anneaux porphyriques c'est à dire tout ce qui va maintenir les ions dans la myoglobine dans l'hémoglobine ok et dans les citronoxydates donc beaucoup de perturbations mais également et c'est pour ça que ces statines sont utiles au niveau cardiovasculaire non pas parce qu'elles inhibent le cholestol mais parce qu'elles inhibent une voie qui est la prénilation qui est quelque chose d'essentiel pour que les récepteurs notamment aux cytokines inflammatoires fonctionnent bien donc finalement les statines sont efficaces en prévention secondaire parce qu'elles ne sont pas efficaces en prévention primaire uniquement uniquement parce qu'elles sont anti-inflammatoires via ce système voilà donc c'est parce que c'est un peu comme si vous aviez vous rappeler Jean de Floref quand ils vont bloquer la source la source qui irriguait plusieurs plusieurs terrains et bien pour ne pas que le Depardieu puisse donner à boire à ses à boire à ses à ses lapins ou bien Daniel Auteuil avait des problèmes d'eau pour ses tulipes parce que en fait la source nourrissait quand vous bloquez la voie du mévalone à tout niveau de la Chmj-Co-enzyme à réducteur vous bloquez ça sur le cholestéum également trois autres voies essentielles voilà donc c'est très toxique ok super et justement je rebondis encore une fois sur le Co-enzyme Q10 parce qu'il y a pas mal de questions à ce sujet là sous quelle forme vous le conseillez le Co-enzyme Q10 alors là il y a tout un débat parce que le Co-enzyme Q10 son taf de base c'est de transporter un électron d'un premier moulin à un deuxième moulin premier et deuxième et donc quand il prend l'électron il est réduit sous forme d'ubiquinol et lorsqu'il le donne il est oxydé sous forme d'ubiquinol donc il semblerait mais j'ai pas été convaincu par les études que la forme réduite d'ubiquinol est plus biodisponible que la forme oxydée donc voilà pour moi il n'y a pas il n'y a pas de grosse différence significative je pense c'est plus un argument commercial qu'un argument vraiment biologique ok super Marie-Pierre qui nous pose une question sur le Mytho Boost est-ce qu'il y a des contre-indications au niveau du diabète de l'hypertension ou des précautions à prendre avec c'est une bonne question jusqu'à présent comme les doses qu'on donne sont nutritionnelles et pas pharmacologiques il n'y a pas vraiment de contre-indications comme il n'y a pas vraiment d'excipients il n'y a pas éventuellement d'hypersensibilité la contre-indication c'est de le prendre calmement avec un verre d'eau pour éviter la fausse dans la trachée mais sinon généralement tous les patients qui ont l'apprécié voient une amélioration de leur performance alors je ne sais pas Philippe ne l'a pas dit mais nous avons comme collaborateurs plusieurs sportifs de haut niveau qui avaient déjà une hygiène de vie remarquable et qui en prenant la gamme ont vu leur performance augmenter leur récupération leur fatigabilité et donc même sur quelqu'un de sportif sain qui vit bien etc qui a sur une bonne biogénèse et bien ces compléments augmentent le potentiel du parc plutôt congéable ok super merci pour la précision Isabelle qui rebondit sur l'histoire des phytoestrogènes beaucoup rebondissent manifestement oui c'est la dernière elle demande s'ils peuvent avoir des effets voitrogènes qu'est-ce qu'on se récit est-ce qu'il faut augmenter la généstie n'a pas d'effet voitrogène pas du tout ok ok c'est très clair très bien une dernière question pour la route oui vous allez où nulle part je reste ici alors j'avais une question qui vient de disparaître je ne sais pas si elle a été si on m'a parlé du elle a disparu je vais en poser une autre du coup de Nicole l'allaitement maternel favorise-t-il la production de mitochondries est-ce que vous avez des publications à ce sujet là l'allaitement maternel va être l'ami des mitochondries en garantissant un microbiote biotique voilà et notamment le lait maternel contient énormément de molécules qu'on appelle les HMO human milk oligosaccharides qui simulent les bonnes bactéries donc indirectement évidemment favoriser et puis l'allaitement maternel a tout un un impact psychologique de continuation du lien nourricieux entre la mère et l'enfant donc c'est extrêmement rassurant pour un bébé de pouvoir têter sa maman et d'être nourri par le sein de sa maman ok super c'est très clair merci beaucoup Philippe je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose alors jusqu'à lui il y avait une toute petite dernière question qui m'a été posée en message privé et qui est revenu là sur le chat Vincent c'était pour savoir si tu confirmais qu'on pouvait utiliser le mythoboost ou le mytholixir pour les femmes qui ont des problèmes de fibromes ou de l'endométriose évidemment ok ça marche bah non rien à rajouter si ce n'est de remercier une fois plus de Vincent je crois que son explication et sa présentation a nourri beaucoup de questions ouais et je crois qu'on pourrait y passer voilà plus d'une journée sur ce sujet mais en tout cas nous on se tient à votre disposition également pour pouvoir vous y répondre donc je vous redonne le contact contact arrobas piment.caire vous pouvez nous écrire ou sur notre site web www.piment.caire parce que nous la mythocondrie on ne fait que ça toute la journée et sur le site Piment vous aurez apprécié une formation qui se passe au mois de novembre le 8 et 9 novembre qui va concerner la prise en charge nutritionnelle des patients cancéreux ça se passe à Marne-la-Vallée c'est bien ça la date je ne souviens plus moi je suis très bien alors juste un petit point là-dessus en fait Vincent à travers son université 8 et 10 8 et 10 novembre Vincent à travers son université qui est sa société de formation qui s'appelle Nutrients by Vincenzo Castronovo vous avez tout un format d'université de base et d'université spécialisée pareil vous vous rendrez sur le site Nutrients by Vincenzo Castronovo ou vous nous contactez sur contact arrobas piedsbos.caire on vous donnera tous les renseignements et cherchez aussi parce que Vincent ne l'a pas dit parce qu'il est modeste il anime aussi un ducom universitaire à la fac de Paris Descartes qui s'appelle Maps sur le modeste nutrition ouais bon ok Micronutrition alimentation et prévention santé qui s'adresse aux professionnels de santé et qui est absolument passionnant également voilà ce qu'on pouvait vous dire en tout cas on était ravis d'être avec vous aujourd'hui super merci beaucoup pour votre intervention à tous les deux c'était super enrichissant et je pense que ça a bien plu vu toutes les interactions qu'on a eues aujourd'hui donc merci beaucoup c'est bien vous prenez vos mitochondries ouais on en prendra soin merci beaucoup je vais je vais Sous-titrage ST' 501